Vous voulez tout savoir sur la laverie automatique ? Combien ça coûte ? Combien ça rapporte ? Alors suivez-moi attentivement dans cette vidéo. Bonjour, je me présente, je suis David Martinez et je suis actuellement revendeur-installateur 1000 Electrolux dans le secteur de la laverie automatique. Voilà presque 10 ans que je travaille dans le secteur de la laverie automatique. Tout d'abord, j'ai été responsable commercial chez Photomaton, installateur de kiosques en libre-service sur parking de supermarché, laverie composée de 3 machines à laver. J'ai ensuite été responsable commercial chez Luxe Laverie, installateur de laverie en local et en bain galop. J'ai installé à ce jour plus de 150 laveries dans toute la France. Je suis également propriétaire de 3 laveries sur la banlieue sud de Grenoble. Une sur la commune de Pont-de-Clay, qui est un rachat de laverie existant, avec rachat du fonds de commerce et des murs commerciaux. Une sur la commune de Sessin, sur l'intermarché, qui est une création également, avec une location des murs commerciaux. Et une sur la commune d'Échirole, qui est une création de laverie automatique, avec un rachat de murs commerciaux. J'ai installé aujourd'hui, en France, plus de 150 laveries. Je remercie sincèrement tous mes clients, qui pendant toutes ces années, m'ont communiqué des informations importantes sur leur laverie, sur leur évolution de chiffre d'affaires. Et nous avons pu, ensemble, construire une donnée d'information. J'ai ainsi pu mettre à profit toutes les données de mes clients, mais également mon expérience d'exploitant de laverie automatique. Et je peux aujourd'hui réaliser une vraie photographie du marché et toutes ses composantes. Je réalise ce tutoriel pour vous, investisseurs, qui souhaitez tout connaître de la laverie automatique. La demande d'informations concernant les laveries automatiques est en croissance exceptionnelle depuis quelques années. En effet, son faible investissement, sa forte rentabilité, son inversion au risque très faible, rende ce projet très séduisant. Il peut ainsi constituer une source de revenus principale, une source de revenus secondaire, voire complémentaire. Le temps apparti pour une bonne gestion de votre laverie automatique ne sera que de quelques heures par mois uniquement. Et cela sans aucune connaissance technique. Car vous l'avez bien compris, le marché de la laverie automatique est en pleine croissance actuellement. 50% du parc des machines à laver a été installé sur ces 5 dernières années. 5 dernières années. Le marché se dit saturé. Oui, c'est vrai. Mais de laveries sales, mal entretenues, avec du matériel vétuste et sans aucun service apporté aux clients. Et pourtant, le marché des couettes a changé depuis 5 ans. Aujourd'hui, les 2,3 habitants par foyer sont dans l'obligation de devoir laver leurs couettes et leurs gros volumes. Notre clientèle n'est plus uniquement les 7% de la population qui utilisent les laveries automatiques. Cette population est composée des étudiants, des quartiers populaires, des logements en centre-ville de petite taille. Aujourd'hui, notre clientèle, c'est 80% de la population. C'est monsieur et madame tout le monde qui doivent aujourd'hui laver leurs couettes. Ces 80% de la population, ils ont le choix. Ils ont l'alternative entre le pressing ou la laverie. Mais pourquoi choisir l'un et pas l'autre ? Nous allons le voir par la suite. L'usage quasi obligatoire des couettes et le marché de masse a fait chuter le prix des couettes. L'alternative entre le pressing et la laverie devient évidente pour le consommateur. Le choix devient évident pour nos clients si et seulement si, la nouvelle laverie répond aux exigences de notre nouvelle clientèle. Les attentes sont assez simples. Propreté, propreté, esthétisme, lavage en moins d'une heure, paiement carte bleue, parking facile et gratuit. Notre nouvelle clientèle est également composée de professionnels, coiffeurs, restaurateurs, hôtels. Aujourd'hui, ils ont la possibilité de récupérer la TVA, de passer des frais dans leur société grâce aux nouvelles gestions de centrales de paiement. Les nouvelles réglementations sur l'accessibilité au crédit de 2010 qui limitent l'accès au crédit du particulier. Il devient donc de plus en plus difficile de contracter un crédit à la consommation dans une grande surface pour acheter une machine à laver. Le tarif du mètre carré qui augmente, les superficies des appartements qui diminuent, donc moins de place pour mettre une machine à laver et bien d'autres éléments qui contribuent à cette croissance que je vous présenterai un peu plus tard. Mais la laverie automatique a une image péjorative et sale et c'est en changeant cette image que le chiffre d'affaires des laveries explose. Oui, la laverie automatique est un investissement très rentable. Oui, la laverie automatique demande très peu de temps de gestion. Oui, la laverie automatique est un investissement périn dans le temps. Et oui, la laverie automatique rentre dans la définition de l'investissement passif. Mais comme tout investissement, il faut savoir éviter les pièges et les maladresses, partir sur des bases solides et connaître les clés pour réussir. Nous allons approfondir une quinzaine de points indispensables à la prise de décision quant à la création d'une laverie automatique. Oui, je me lance ou non. Et pourquoi ? On va se baser sur des cas concrets. Car aujourd'hui, vous dire qu'une laverie automatique réalise un chiffre d'affaires de 35 000 euros, c'est comme vous dire qu'un restaurant fait 300 000 euros de chiffre d'affaires. Ça veut tout et rien dire. Une laverie qui réalise 35 000 euros de chiffre d'affaires, c'est une laverie qui peut vous dégager 1 500 euros net par mois. Mais c'est également une laverie qui peut vous faire perdre 1 000 euros par mois. Dans ce tutoriel, nous allons répondre à toutes les questions que vous vous posez avec des exemples et des explications précises. Les points précis que nous allons détailler sont Quel chiffre d'affaires réalise une laverie ? Quelle est la marge brute ? Combien gagne-t-on avec une laverie ? En brut et net. Complément de revenu ou revenu à part entière ? Combien coûte la création d'une laverie ? Matériel, travaux, création de société, frais courants. Quelles sont les contraintes en temps de présence, obligations et réglementations d'une laverie ? Quel est le marché, l'évolution du marché et les perspectives à moyen et long terme ? Quel apport avez-vous besoin ? Comment financer votre laverie avec apport et sans apport ? Comment réaliser votre prévisionnel et votre étude de marché étape par étape ? Comment et où implanter sa laverie ? Recherche de locaux, quel loyer, droit au bail, pas de porte, l'emplacement, assurance, entretien, vandalisme ? Laverie en bungalow ou en local ? Création ou reprise d'une laverie existante ? Quel statut juridique, quelle fiscalité ? Être indépendant ou franchisé ? Gaz ou électricité ? Lien utile dans le monde de la laverie ? Toutes les réponses seront accompagnées de documents téléchargeables, devis, études de marché, prévisionnels, afin de pouvoir travailler à la construction de votre futur projet. A la fin de ce tutoriel, vous aurez la possibilité de me contacter personnellement par téléphone ou par mail pour échanger sur votre futur projet et avoir un suivi personnalisé. N'oubliez pas, cette formation vous est remboursée si vous ouvrez votre propre laverie. Cliquez ici pour accéder à la formation et connaître tous les secrets de la laverie automatique. A très bientôt !